Salut, c'est les Jérômes. Ah, une petite vidéo réparation, ça faisait longtemps. Voici le robot de cuisine d'une amie qui, au bout de 10 ans de bons et loyaux services, s'est dit « Bah oui, mais non, maintenant c'est fini ». En effet, il ne semble plus fonctionner, plus rien ne se passe à l'allumage. Et en magasin, on lui a répondu que cela coûterait plus cher de le faire réparer que d'acheter un nouveau. Oui, on va voir ça. Avant le démontage, quelque chose attire moins d'attention. En effet, le câble semble tout rongé. Et de fait, à plusieurs endroits, le fil est même carrément dénudé. Et ça, c'est dangereux. Surtout que même si c'est le fil neutre, rien n'assure lorsque l'appareil est branché que c'est bien le neutre qui s'y relie. Les conventions ne sont pas toujours respectées, sans compter que la prise, n'ayant pas de terre, elle peut se mettre dans les deux sens. Pour l'ouverture, après avoir retiré les accessoires, cela consiste juste à retirer quelques vis. Ouf, on n'aime pas quand il y a trop de vis. Derrière le cache, il y a d'abord un compartiment qui est destiné à rentrer le câble lors du rangement. Et ici aussi, le fil est rongé. Et vu les quelques déjections à côté, ça doit être l'oeuvre de souris. Elle mange vraiment n'importe quoi. Dans ce compartiment, on peut déjà voir un micro interrupteur de sécurité. Il indique à l'appareil si celui-ci est bien refermé avec le clapet. Du coup, on peut déjà tester ici si le contact se fait correctement. Pour démonter plus profondément l'appareil, il faut encore retirer quelques vis sous le dessous du bras où ça rime le fouet. Et c'est là que tout se passe. Il y a un circuit électronique de commande, donc ce n'est pas juste un interrupteur et un variateur qui mettent en marche le moteur. Et ça, avec toute une série de fusibles et micro interrupteurs, il va falloir vérifier tout ça. Il y a même des fusibles dans certains câbles protégés dans de la gaine thermo-rétractable. La première chose à tester, c'est câbles d'alimentation, depuis la prise jusqu'au circuit imprimé. Et tout va bien. Puis on teste les divers interrupteurs et connexions. Et aussi, directement sur le moteur, il y a des fusibles thermiques glissés dans cette gaine thermo-résistante et isolante. Il faut aussi les tester, et s'il faut les remplacer, il ne faut surtout pas les souder, évidemment sinon la chaleur du fer à souder les fera sauter. Bon jusque-là tout va bien, mais depuis l'ouverture, il y a ce condensateur jaune là qui me fait de l'oeil. C'est un condensateur à film polypropylène métallisé ou MKP de classe X2 qui fournit l'alimentation basse tension au circuit logique et dont certains ont tendance à faire défaut avec le temps. Il y a plein de colle autour, mais on va le démonter. Alors les soudures sont dites ROHS, une norme européenne visant à réduire les substances dangereuses comme le plomb, mais du coup le point de fusion de ces soudures modernes est plus haut et c'est plus difficile à retirer. Une solution est d'alors rajouter un peu de fil à souder pour diminuer le poids de fusion et ainsi pouvoir aspirer le métal jusque dans les trous. On va donc tester cette pièce ! Paf ! 237nF là où on en attend 470 comme c'est écrit dessus. Alors j'en ai en stock car c'est une pièce usuelle et on peut voir qu'une neuve correspond plus à la valeur nominale du composant. On peut donc installer le condensateur de remplacement. C'est fou le nombre d'appareils qui utilisent cette conception d'alimentation et qui finissent par faire défaut rien qu'à cause de cette pièce. Souvent en permanence sous tension, ça finit par s'user. Il ne faut donc pas hésiter à débrancher les appareils quand on ne les utilise pas. Voilà, tout est remis, on va pouvoir tester ça. Alors d'abord une petite démeu de ce qu'il est aussi possible de faire pendant la phase de test. Ce n'est pas toujours évident de comprendre quels boutons doivent être pressés pour tester. Et aussi ce serait bien de pouvoir tester le moteur pour voir si ce n'est pas là qu'est le problème. Et il est commandé par un circuit basse tension via ce triac. Il est donc tout à fait possible de tester ce moteur en court-circuitant ce triac entre les anodes, par la gâchette, il faut savoir ce qu'on fait. Puis il suffit de brancher brièvement l'appareil pour tester. Alors attention, le circuit sous tension secteur est à nu, il ne doit pas toucher ou rentrer en contact avec quoi ou qui que ce soit, ni aucun débris métallique, tournevis, etc. Il faut être très prudent avec l'électricité, est-il besoin de le rappeler. Et donc voilà, ici on pouvait voir que le moteur n'était pas la source de la panne. Bref, le nouveau condensateur installé, on va pouvoir tester ça. Et voilà ! C'était donc encore une fois cette pièce la coupable et l'appareil refonctionne. Une pièce à 50 cents donc, je ne sais pas si c'est vraiment plus cher qu'un nouvel appareil, ou alors ils font vraiment des promos de malade. Oui je sais, il y a la main d'œuvre, mais quand même, ils n'ont même pas essayé de diagnostiquer le problème. Avant de remonter, on va en profiter pour nettoyer un peu ce qui peut l'être, et aussi pour graisser les mécanismes. Comme c'est un ustensile de cuisine et que le mécanisme se situe juste au-dessus du bol, il ne faut pas exclure que la graisse puisse entrer en contact avec les aliments. Alors on n'utilise que de la graisse spéciale contact alimentaire, puis on referme. On en profite aussi pour remplacer le câble qui était rongé. Pour remplacer le câble jusqu'au circuit imprimé, c'est un peu compliqué. Il est noyé dans de la résine, et en plus il y a ses fusibles dans le câble. Mais depuis le compartiment intérieur-arrière, comme il y a une attache pour le câble, on peut tout à fait raccorder un nouveau câble à cet endroit, sans oublier d'étamer les fils multi-bras avant de le serrer dans un sucre électrique. Et voilà ! Un objet qui ne finira pas à la poubelle et qui, espérons, est reparti pour encore au moins une dizaine d'années. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501